Merci Monsieur le Président, chers collègues, avec ces 5 nouvelles approbations, le nombre de contrats de territoire abouti atteindra donc 22 depuis la première signature intervenue en Corrèze entre le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et le PETR Vézère au Vézère, c'était le 4 septembre dernier. Le groupe LRC-PNT ne peut que se féliciter de la conclusion de ses cadrages pour les 5 territoires concernés. Notre groupe n'avait toutefois pas été convaincu par la pertinence des périmètres de contractualisation résultant du choix de votre administration de regrouper plusieurs EPCI. Limiter le nombre de contrats selon des regroupements artificiels avec une cohésion limitée ou des problématiques divergentes pose de fait des difficultés différentes mais aussi concrètes que la contractualisation avec les EPCI que nous aurions aimé pouvoir voir ouvertes. Et en effet, alors qu'à ce stade du mandat, l'exécutif régional aurait dû rendre compte de l'avancement de l'exécution des contrats de territoire, il en est réduit à se gargariser d'un nombre de signatures encore bien modeste. Il est vrai que l'exécution d'un cadre contractuel et la consommation d'une maquette budgétaire se révèle éclairante sur la performance d'une collectivité. Beaucoup plus que l'inénarrable logorée autosatisfaite des délibérations soumises à cette Assemblée comme nos collègues viennent de nous en donner l'exemple d'ailleurs en les commentant longuement. De ce point de vue, je souhaite appeler l'attention sur le désintérêt de l'exécutif régional pour les financements disponibles dans les enveloppes de la Convention du Massif Central qui intéresse les trois départements du Limousin. Les engagements des crédits régionaux se limitent en effet à 18% de l'enveloppe 2015-2020 contre près de 60% pour les enveloppes État. La Nouvelle-Aquitaine est en retard, comme d'ailleurs les trois autres régions concernées. Elle est ainsi passée, très concrètement, à côté d'initiatives pertinentes telles que la création de la marque Altitude 1886, le nouvel emblème de la viande bovine du Massif Central qui est en cours de lancement. Le Massif Central et sa Convention de Massif méritent-ils ce désintérêt aquitain en raison d'une approche interrégionale trop éloignée des vignes bordelaises, dont on nous a rappelé le bon vin ce matin, ou simplement par négligence bureaucratique ? Quelle assurance pouvez-vous donner sur le rattrapage qui incombe à Nouvelle-Aquitaine dans ce retard de programmation ? Dans l'attente des réponses à ces interrogations, le groupe LR-CPNT votera cette délibération en souhaitant pour ces contrats une mobilisation plus rapide et plus complète des crédits régionaux que celles pour constater pour la Convention Massif Central. Merci de votre attention.